Il y a 10 ans, le 11 mars 2011, le Japon subissait une triple catastrophe. Un séisme et un tsunami qui ont fait 18 000 morts. Et à Fukushima, un accident nucléaire, l'un des plus graves de l'histoire. Les secouristes ont beau travailler 24h sur 24, ils n'arrivent pas à effacer les stigmates de ce qui s'est produit vendredi dernier. Circuler est d'ailleurs même un vrai casse-tête ici quand on doit attendre une demi-journée pour avoir une dizaine de litres à la pompe. Dans cet hôpital, on n'a pas encore pour l'heure de plan d'action ni même assez de masques à fournir à la population si elle le réclamait. Nous ne savons pas si nous allons avoir des vivres pendant longtemps ni quand ce désastre va prendre fin et si nous allons être affectés par cette radioactivité. Beaucoup de personnes portent des parapluies aujourd'hui et des masques comme celui d'Ishin parce que la centrale de Fukushima se trouve à seulement 80 km d'ici. Bonsoir François-Xavier Ménage, transporteur à TF1. Il y a 10 ans, c'était pour BFM que vous aviez couvert la catastrophe de Fukushima et c'était encore aujourd'hui le reportage qui vous hante le plus ? J'ai laissé mon cerveau là-bas, comme je dis. J'y pense tous les jours. J'ai eu la chance d'aller dans la zone rouge une demi-douzaine de fois. Je suis retourné depuis la catastrophe 12 fois au Japon et je suis obsédé par ce danger invisible. Je suis obsédé par ces ravages qu'on n'arrivera jamais à décrire. Je suis obsédé par la résilience des Japonais et je suis obsédé par toutes les questions que ça pose. Vous n'avez jamais de réponse absolue avec Fukushima. Vous n'avez que des questions en plus sur la catastrophe et ce qui pourrait arriver après. D'abord, les images qui restent indélébiles. Lorsque vous arrivez sur place ? C'est le silence. C'est ces maisons qui sont plongées dans le silence. On imagine tous ceux qui sont partis de force, évidemment. On a quand même 80 000 personnes dans le premier cercle qui sont appelées à partir. Autour de Fukushima. Autour de Fukushima, cette fameuse zone rouge, et pour certains qui n'ont pas revu leur maison, ils ont la possibilité parfois d'y aller une fois par mois. Certains refusent, d'autres trouvent que c'est trop traumatisant. Et voir le vide, c'est quelque chose d'abyssal. C'est journalistiquement jouissif, je suis tout à fait honnête en le disant, parce que c'est une matière que je n'avais jamais touchée. Mais ça, c'est 10% de jouissif, 90% d'effroi. Et ça, ça se mélange. Donc humainement, c'est incroyable à vivre. Et surtout, évidemment, on oublie le journaliste. Et après, on parle de cette matière abyssale qui continue à être figée dans le temps. Ça, c'est la catastrophe nucléaire qui s'est ajoutée à la catastrophe naturelle. Ça, c'est la première chose que vous constatez en arrivant sur place. Au moment de la catastrophe nucléaire, quand elle se déclenche, vous êtes à 60 ou 70 km de Fukushima. On vous demande de foutre le camp, mais vous ne pouvez pas partir, en fait. Pour être tout à fait honnête, on est dans un hôpital, en train de faire un reportage. Parce que je vous rappelle qu'on a quand même ce tsunami et ce séisme qui fait que vous avez 20 000 morts et disparus. Et j'ai, je m'en rappelle très bien, 12 appels en absence d'Olivier Mazerolle, qui, à l'époque, travaillait avec moi à la rédaction de BFM. Et 12 appels d'Olivier Mazerolle quand il est 1h du matin en France, c'est-à-dire 8h de plus au Japon, on se dit qu'il y a un problème. Et comme j'étais en tournage, je ne pouvais pas décrocher. Il me dit, on vient d'appeler les autorités de sûreté qui suivent tout ce qui se passe au Japon, ça craint sévère, essayez de partir un peu. Ce à quoi on répond, on n'a plus d'essence. Et de toute façon, on dort dans une voiture depuis une semaine, donc on ne va pas partir comme ça d'un claquement de doigts. Je prends soin de dire que ce n'était pas pour nous que c'était le plus dur, évidemment. C'est pour les milliers d'habitants qui étaient dans cette zone tampon, entre guillemets. Zone tampon, une situation un peu hors de contrôle. Vous racontez que le pouvoir japonais se demande s'il ne faut pas même évacuer Tokyo, qui est quand même à 220 km de Fukushima. C'est sidérant parce que le 15 mars, donc on est, la catastrophe de Fukushima, c'est le 12. Le 15 mars, le Premier ministre, Naoto Kan, sur son bureau, on lui donne deux scénarios. Soit on continue comme ça et on espère que les vents ne vont pas apporter de matières radioactives et de particules radioactives dans la capitale Tokyo, qui est quand même la plus grande capitale du monde. Soit on est obligé d'évacuer 35 millions d'habitants. Et si on évacue, on appuie sur un bouton, tout le monde fout le camp. Et Naoto Kan dit, même au pire moment de l'humanité, si on considère la Première et la Deuxième Guerre mondiale, jamais aucun peuple n'a eu à subir ça aussi rapidement. Qu'est-ce que je fais ? Il est paumé. Et quand moi je le rencontre un peu plus tard et qu'il m'évoque ça, d'abord il pleure et il dit, je ne l'ai pas fait. Il pleure ? Oui, il pleure, il dit, je ne l'ai pas fait. Et celui qui était pro-nucléaire, c'est le moins qu'on puisse dire, est depuis devenu anti-nucléaire. Et aujourd'hui il se bat justement contre la prolifération du nucléaire. Il y a même un scénario qui a été évoqué à l'époque, qui prévoyait d'évacuer le Japon tout entier. Pas seulement Tokyo. Il n'est peut-être pas arrivé jusqu'au bureau du Premier ministre, mais ça avait été l'une des... De toute façon, tous les scénarios circulaient dans tous les sens. Et heureusement, les vents ont soufflé dans le bon sens. Mais il pleurait d'avoir finalement pris la bonne décision, d'avoir eu de la chance que justement les vents soufflent dans la bonne direction. Ou il pleurait de la responsabilité écrasante qu'il avait eue sur les épaules. Je pense, je ne pourrais pas traduire à sa place, mais il pleurait de la responsabilité. Et je pense qu'il pleurait aussi de se dire qu'il y a quand même eu un carnage humain, quoi qu'on en dise, pour tous ceux qui ne reviendront jamais chez eux dans cette fameuse zone rouge. Une catastrophe qui ne devait pas arriver. Vous le dites dans votre livre, Fukushima, le poison coule toujours. Les autorités nippones promettaient que jamais un tel drame ne surviendrait. Les ingénieurs japonais n'avaient pas imaginé que la centrale pourrait être frappée par un raz-de-marée, Patrick ? Alors s'ils l'avaient imaginé, mais pas aussi haut et pas assez vite. Il faut d'abord rappeler la configuration des lieux. La centrale a été posée au bord de l'océan Pacifique, sur une falaise, on le voit là, de 30 mètres de haut. Mais pour faciliter le pompage d'eau de refroidissement dans l'océan, cette falaise a été excavée de 20 mètres, ce qui fait que les 4 premiers réacteurs nucléaires sont situés à 10 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et dès la conception de la centrale au milieu des années 60, le risque sismique est étudié. Les experts recensent toutes les données connues depuis 500 ans. Conclusion, aucun tsunami important n'a jamais frappé la région de Fukushima. Le plus haut niveau d'eau connu, 3,12 mètres, a été atteint le 24 mai 60, après un séisme au Chili et un raz-de-marée qui a traversé le Pacifique. Et donc c'est cette hauteur de 3,12 mètres qui est utilisée comme valeur de référence. Les réacteurs situés à plus de 10 mètres sont considérés comme étant largement à l'abri. Le Japon est pourtant connu pour être une terre de séisme. Oui, mais pas vraiment dans cette région. Le tremblement de terre de Kobe en 1995 a été un épisode terrible. Plus de 6 000 morts après un séisme de magnitude 7. Kobe est situé à 800 kilomètres de Fukushima. Mais après ce drame, le Japon lance une refonte de la prévention du risque sismique avec des méthodes de pointe, disait-on à l'époque. Et 10 ans plus tard, les experts relèvent le niveau. La centrale de Fukushima doit pouvoir résister, selon les nouvelles normes, à un séisme de magnitude 7,9 et une montée des eaux de 6 mètres. Des travaux de surélévation sont alors entrepris. Mais d'autres études imaginent des scénarios bien pires. Une magnitude de 8,2, une montée des eaux de 10 mètres. L'une de ces études évalue le risque d'une vague de 10 mètres à une chance sur 100 000 pour le million d'années à venir. L'exploitant de la centrale TEPCO met alors en place un groupe de travail en août 2010, 7 mois avant le drame. Et le 11 mars 2011 ? L'inimaginable se produit au sens propre. Tous les scénarios sont dépassés. Ce ne sont pas quelques dizaines de kilomètres de failles fismiques qui rompent au large du Japon, comme c'était envisagé dans la plupart des études, mais environ 500 kilomètres. Le pays connaît le plus violent tremblement de terre jamais ressenti. Magnitude de 9,1. Vous voyez, on imaginait 7, 8, etc. 9,1. La centrale résiste au séisme, mais pas aux vagues de 15 mètres qui franchissent les digues. L'alimentation électrique est noyée, privée de refroidissement. Trois réacteurs entrent en fusion. Je dois citer les sources de ce récit, parce que c'est important. Deux enseignants en sciences et techniques, Michael Manjon et Mathias Roger, qui se sont fondés sur des rapports officiels. Il y en a eu beaucoup au Japon et à l'international. – Les catastrophes détestent le mot « jamais », François-Xavier ? – Oui, alors c'est certain qu'on déteste le mot « jamais », mais on se pose aussi la question du « et après ». Parce que franchement, c'est vrai qu'on peut dire que les Japonais ont manqué de transparence. On peut dire que les Japonais n'ont pas tout dit. Et c'est vrai, il y a eu des rapports caviardés, c'est une évidence. Mais ils ont quand même réagi avec une certaine efficacité. Il faut rappeler aussi que le patron de la centrale a désobéi aux ordres de TEPCO qui disait « on arrête de mettre de l'eau de mer sur les réacteurs ». Et lui avait cette intime conviction. Et au Japon, la désobéissance, ce n'est peut-être pas autre chose qu'en France. Il a eu l'intime conviction de continuer. Donc il a dit « ok, on arrête le robinet ». Il a continué. Et c'est ce qui a probablement permis à Fukushima de ne pas devenir Tchernobyl. Mais après… – Parce que sinon, le béton fondé, la chape de béton et d'acier qui est en dessous des réacteurs a résisté. Elle a été entamée, mais elle a résisté. – Le fameux corium, qui est la matière la plus dangereuse qui soit dans le nucléaire, elle est restée à l'intérieur de la structure. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu plein de saloperies qui sont sorties. Mais ça, en revanche, ça n'est pas arrivé, contrairement à Tchernobyl. Donc s'il n'y avait pas eu effectivement cet ordre donné par le patron de ne pas écouter Tokyo, effectivement, on aurait eu une catastrophe pire encore. – Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans la fameuse zone rouge ? – Rien et tout. C'est-à-dire que vous voyez les absents, évidemment. C'est fantomatique à plus d'un titre. Et puis surtout, on se dit combien de temps ça va durer. Parce que moi, je repense toujours à ceux qui ont dû quitter leur maison en quelques minutes. On voit ces horloges qui sont arrêtées à l'heure où la vague et le séisme ont frappé évidemment ces lieux. Et puis, il y a surtout tout ce qu'on ne voit pas, effectivement. Et même si certaines villes, et moi je l'ai vue, sont rouvertes à la population, parce que politiquement pour le Japon, c'est important de dire qu'il y a un après, et on peut le comprendre. Mais ceux qui reviennent dans les villages qui étaient irradiés, qui ont été nettoyés, ce sont souvent des personnes âgées. Et vous entendez beaucoup de familles avec enfants qui disent « on n'y va pas ». On n'y va pas pour des raisons rationnelles ou irrationnelles. Ce n'est pas à moi de juger. Mais ce qui est certain, c'est que ce danger invisible, il était présent le 12 mars, il l'est encore aujourd'hui. – Dix ans après. – Et 70% des lieux contaminés, ce sont des forêts. Et si un jour on venait à nettoyer les forêts, de toute façon on n'y arriverait pas mécaniquement, une pluie et c'est reparti. Il y a le césium et d'autres matières radioactives qui redégoulineraient ensuite sur ces terres. Donc il y a quelque chose d'himalayesque. Et c'est vrai que journalistiquement… – Il faut des décennies et des décennies pour soigner ces plaies-là. – Des décennies et des décennies pour soigner. 40 à 50 ans pour que la centrale soit démantelée. Et puis pour parler du césium, par exemple, qui est vraiment une saloperie, c'est 300 ans avant qu'on puisse dire que ça ne soit plus dangereux. Donc oui, pour les habitants sur place, que ce soit avéré ou non, il y a une peur au ventre, évidemment. Et c'est donc très compliqué d'imaginer un avenir dans cette zone qui est donc laissé à elle-même. – Mais justement, aujourd'hui, les Japonais ont observé une minute de silence en mémoire de ce 11 mars tragique. Quel est leur sentiment selon vous ? Celui d'un traumatisme collectif, celui de la peur, celui d'une résilience ? – Alors, c'est très dur de parler pour le peuple japonais. Mais la résilience, c'est certain, elle était présente, j'allais dire, dès le premier jour de la catastrophe. Il y a un sentiment anti-nucléaire qui est quand même encore assez partagé chez les Japonais. Vous avez aussi le sentiment d'aller de l'avant qui est très important et qui est porté par le pouvoir politique, quel qu'il soit. Et puis, je pense aussi pour ceux, j'insiste, qui ont dû quitter leur vie, littéralement, quitter sa vie physiquement. Je pense qu'il y a une douleur qui est insondable. Et quand on peut lire ces derniers jours que la catastrophe de Fukushima n'a pas fait de mort, c'est un rapport de l'ONU, j'ai envie de répondre quand même, en parlant des victimes physiques et psychologiques, que non, il y a quand même évidemment des dégâts qui sont insondables. Les morts sont de l'évacuation, mais aucune mort directe, c'est la réalité. A des cancers directs, c'est la réalité, même si les experts disent aussi qu'il est trop tôt pour affirmer ça de manière définitive. Et même si, là encore, on peut se dire que, pour certains, c'est très compliqué à calculer. C'est très compliqué de se dire si vous avez un cancer, c'est lié à ça ou pas à ça. Mais en tout cas, on n'est pas dans les centaines d'enquêteurs sur le terrain quand même. L'agence de l'ONU est très sérieuse. Elle est très sérieuse, mais les experts de l'ONU disent qu'il est trop tôt pour affirmer ça de manière définitive. Même si, évidemment, on peut dire que ce boulot est éminemment sérieux. Et quelle est la part du nucléaire aujourd'hui ? Est-ce que les choses ont vraiment changé depuis Fukushima ? Alors, ils étaient, avant la catastrophe, à des seuils autour de 20-25%. Il est envisagé que, d'ici quelques années, on soit à peu de choses près au même niveau. Mais on parle du Japon, qui est très dépendant énergétiquement des autres pays alentour. Donc, il y a un vrai enjeu. Je pense que majoritairement, les Japonais n'ont pas très envie que le nucléaire redémarre, comme c'était le cas avant la catastrophe. Mais, de facto, ça a été relancé avec des réacteurs qui redémarrent. Ça a été relancé avec des réacteurs qui redémarrent, puisque leurs émissions de CO2 ont explosé depuis 10 ans. Tout à fait. 56 réacteurs avant la catastrophe, et je crois qu'une dizaine ont redémarré depuis. Au plan mondial, l'énergie nucléaire a quand même connu un véritable coup d'arrêt après Fukushima, aussi dû au coût très élevé du nucléaire d'une manière générale. La France est le pays le plus nucléarisé au monde, avec 56 réacteurs pour 67 millions d'habitants. Mais la part du nucléaire dans la production de l'électricité en France continue de diminuer. Après pas mal de débats, Emmanuel Macron a confirmé que d'ici 2035, 14 réacteurs seraient arrêtés. La part du nucléaire dans la production de l'électricité devant descendre à 50% au profit de l'éolien et du solaire. Ce qui ne manque pas d'étonner, c'est un sondage tout récent qui donne les Français favorables au nucléaire à 59%, alors qu'après Fukushima, il y avait eu un coup d'arrêt. La tendance semble s'inverser en France. Ça vous étonne ? Alors, je ne peux pas parler évidemment pour tous les Français, mais je pense que comme chacun, on est bien d'accord que quand un drame arrive, on est les premiers à être dans l'effroi, et puis ensuite on passe à autre chose. D'une certaine façon, c'est aussi ce qui arrive au Japon, mais évidemment, le drame est bien plus intense là-bas. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que les centrales françaises, elles ne sont pas toutes dans une santé resplendissante. On leur a permis à ces centrales de vivre 10 ans de plus. Ça a été décidé ces derniers mois. Mais ça veut dire qu'il va falloir investir énormément. Et c'est vrai que le coût financier, ça ce n'est pas un jugement, je ne suis pas ni pro ni anti-nucléaire, mais le coût financier va être énorme pour continuer à faire vivre ces centrales en France. Et quand il sera question de les démanteler, alors là, bon courage, je pense qu'on n'a pas compris l'argent phénoménal que le contribuable français devra mettre sur la table. Et j'insiste, je ne suis ni pro ni anti-nucléaire, mais tous les experts sont d'accord pour dire... Parce que ça va coûter une fortune. Je rappelle le titre de votre livre, Fukushima, le poison coule toujours. Il date de 2016, ce livre-là. Mais ça n'a pas changé sur place, tristement. Tristement. Au Japon comme en France, une autre catastrophe est possible. Et ça, c'est cette menace invisible-là qui vous hante. Merci d'être venu ce soir en parler sur le plateau de C'est à vous. Et puis on suit vos reportages sur TF1. C'est l'heure du 5 sur 5 des militaires à Guyane. Vous restez avec nous.